L'heure de la pesée a sonné, c'est... Ah putain, moi j'ai pas envie, je vais être dégueulasse cet été là. Pourquoi tu dis ça ? Ah, je vais être dégueulasse sur la plage, ça me dégueulasse. Je viens de te voir nu dans le téléphone de Cédric. Ah, mais j'ai aucune volonté. Putain, des fois, je suis vraiment un connard. Pourquoi t'es un connard ? Ouais, t'as un vrai connard, je trouve. Non, mais tu sais, j'ai aucune volonté. Je suis laid. Non, mais même pas, j'ai un abonnement à la salle de sport. Je suis laid. Bon, vous êtes... Cédric, tu es laid aussi. Mais t'as gueule, toi. Non, mais laisse tomber, j'ai pris du poids. Vas-y, on va faire la pesée. Non, on va faire la pesée. Alors, la dernière fois que j'ai noté, c'était le 3 avril. 3 avril, donc il y a un mois, c'est bien. Voilà, Romano faisait 83,2. Enfin, il y a un mois et 6 jours. 83,2 pour ce que je suis. Et Cédric faisait 101,9. 101,9. Mais t'avais perdu, parce que tu faisais 100,1. C'est incroyable. Même sur la pesée, il arrive à tout foirer. C'est incroyable. Non, mais faut que tu descends, sous-descends le culot, Cédric. Ah ouais, bah oui. Allez, c'est parti. Donc, Cédric, on le pèse, va vérifier Romano combien il pèse, parce qu'il va mentir après. Alors, c'est la pesée de... C'est un peu de sport, je cours. Ouais, comme ça, tu vas maigrir un peu avant de la pesée, c'est pas con. Alors. Ils étaient tous les deux partis pour faire un régime, quand même. Ouais, c'est vrai. Parti, ouais. Parti. 148. Oh, 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 oh. Bah, t'as pris pratiquement 3 kilos. T'as pris 2,9 kilos, et t'es content. Il est content. Un ouf, ça, hein. Mais c'est trop, c'est vrai. Ah, mais j'arrête pas de bouffer, on n'arrête pas de m'inviter à manger. Bah, bouffe-moi. Bah, non, mais je peux pas. T'as pris 2,9 kilos, dis donc. T'imagines 2,9 kilos en un mois. Ça veut dire que tu vas te retrouver presque à 108 la prochaine fois. Je te retrouve à l'hôpital, surtout. Oui, aussi, oui. Et Romano ? Attends, ça marche plus. C'est lui qui a fabriqué la machine. Comme par hasard. La balance, elle a bugué. Il a craqué. 83,2 Romano. Ah, après, ça a pris. Je pense, parce que vu le rire. 86,1. Oh, là, 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 magnifique. Je crois que tous les deux, vous avez battu votre record mondial. Bravo, Porcimé. Mais c'est Cédric pareil, bravo. Il est l'autre qui la ramène, je sais. Combien il fait Romano, 86,1 ? 86,1. Il avait déjà fait ça, lui ? Non. C'est le record mondial de Romano. Et ton record mondial, Cédric. Magnifique, les gars, magnifique. On n'a jamais dépassé les 105. Je suis chelou parce que je me suis pesé chez moi. Après, t'habilles, ouais. Alors, attends, ça te dérange pas que je me pèse nue ? Vas-y, on va pèse ta nue. Bon, vas-y, il fait ça comme chez toi. Vas-y, pas Romano, il va te sauter dessus. Il va te sauter dessus, tu vas voir. Donc, Romano, tu as pris. Vas-y, mais t'es au moins torse nu. T'as pris 2,9 kilos aussi, Romano. Vous avez pris 2,9 kilos tous les deux, vous êtes ensemble. Ah ouais ? Ben ouais, 2,9 kilos. On fait pareil, tu vois. Et voilà, vous êtes bien. Belle progression. Je crois que je vais me remettre à fumer. Mais non, il ne faut pas fumer. Ah ben vas-y, au moins, j'avais 20 kilos de moins. Ben oui, c'est vrai en fait. Ça ne va pas te faire venir. Mais imagine, tu reprends ça. Ah si, non, non, je pense. Ah ouais, mais imagine, tu reprends ça, la clope. Mais imagine, tu te mets à refuser. Non, mais moi, je connais pas. Et là, t'arrêtes et tu reprends encore 20 kilos. Non, mais gros, on a coupé la fin, ça ne suffira pas pour pas te venir. Non, mais moi, j'ai une voisine qui a, bon, du coup, elle a réarrêté parce qu'il y a des problèmes de santé, mais elle avait repris la clope et en l'espace de 6 mois, elle avait perdu des kilos de ouf. Et Marwan du 13 qui nous dit, Romano, il fait 20 kilos pile de plus que moi, tu vois. Ouais, 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 ouais. Tu fais 66,1, Marwan, Romano, 86,1. Ah, putain. Bah ouais, vous étiez en plein régime, ça l'est. Ouais, ouais, c'est bon. Cédric, la dernière fois, t'avais perdu. Putain, moi, cet été, je vais pas aller sur un bateau, il va couler. C'est le bateau qui va aller sur toi. Ouais, c'est clair. Je vais le porter sur mon dos, le bordel. Putain, c'est incroyable, ça. Bon, machin, il va pencher. Record mondial battu pour Cédric et Romano en même temps. Vas-y, on fait une pesée à la fin de la semaine. J'ai sûr que je fais faire gaffe, là. Cette semaine, je vais me motiver, là. Ah, je t'ai genre. Ah, mais t'auras pas le temps en 3 jours de perdre beaucoup, c'est vrai. Ah, mais je m'en fous, mais au moins, je perds 2-3 kilos, déjà. Ah, si t'y arrives, c'est fort. En 3 jours, bah, tu manges plus, en fait. 2-3 kilos en 3 jours, impossible. Ouais, bah, tu vas aller reprendre direct. Ouais, c'est vrai. Non, 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 je... Mort de rire, la pesée. Ça me rassure, parce que j'ai pris que 500 grammes la semaine dernière. Merci à Samantha qui nous envoie un message. Moi, ça m'a sorti à l'époque, il se foutait de ma gueule le gros sac qu'il a pris. Enfin, t'as toujours 20 kilos de plus que lui. Ouais, mais chez elle, je te le rappelle. C'est plus que lui aussi. Enfin, pas de ta faire. Non, mais moi, franchement, moi, c'est le... Tu sais, c'est mal... Bon, alors, évidemment, c'est... Mais moi, c'est vraiment le tabac qui m'a fait grossir. J'ai arrêté... Avant, je grossis... Tu sais, je prenais 1 kilo, 2 kilos par-ci, par-là, tu vois. Mais j'ai jamais été aussi... Non, mais est-ce que tu bouffais autant aussi quand tu fumais ? T'as compensé avec de la balle bouffe. Non, mais non, parce que je bouffe pas mal. Tiens, sur le coup, je bouffe jamais de... Tu vois, de trucs... Je bouffe Cariole, elle fait bien cuisiner, quoi. Écoute, c'est bien, parce que dans l'équipe, on est plutôt tous tout maigres. Regarde, Karim, il est tout maigre. Ouais, moi, je vis bien. Ouais, Marie, t'es pas grosse non plus. Marie, elle est toute maigre. Il faudrait que tu reprennes un peu, Marie. Pourquoi ? T'es un peu maigrichonne. Ah bon, tu trouves ? Ouais, pas plus de forme. Le bâtard, c'est pas bien. J'en mets un, ça, tout va bien. Ça, mon cul-flage, je l'ai toujours. Guy, il est tout maigre. J'ai pris, je fais 93. 93 kilos, ouais, je te jure. 93 kilos ? Tu veux qu'on me pèse ou pas vite fait ? Je crois que c'est ça, ouais. Vas-y, c'est gratuit. Ouais, c'est ça. Là, on va faire comme à la pharmacie, donne 50 centimes. C'est les pratards de stabiliser, la balance. Vas-y, j'envoie, j'envoie. Non, mais moi, c'est ça qui me dégoûte, parce que je boufferais que de la merde, tu vois. Ouais, alors, c'est moins équilibré. Non, mais je boufferais des tacos, des kebabs à toute patate, et c'est pas le cas. Il y a Tariq qui nous dit, moi, je sens du McDo, vous m'avez dégoûté. Mais non, on mange ton McDo. Après, c'est la picole aussi. Moi, j'en mange du McDo, des couilles, tout ça. Ah, c'est vrai que t'es un alcoolique aussi. Je ne crois pas. Tu vas en culé, je ne suis pas alcoolique. C'est bon, je ne suis pas alcoolique. J'aime bien boire un coup. Tiens, Romano, il y a Jenny qui dit, moi, j'ai arrêté de fumer depuis deux ans, j'ai grossi de beaucoup de kilos, tu vois. Ah, mais moi, tous les gens que je tenais, là, j'en parlais justement avec mon buraliste, là, comme j'ai été faire. Parce qu'il me disait, on ne te voit plus. Je dis, non, forcément, on voit moins, oui. C'est le mec. J'ai été faire mes grilles d'Euromillion vendredi pour perdre cinq balles. Ah oui, rappelle-le lui. T'as perdu un peu quelque chose. Et lui, il m'avait dit, lui, il a réussi à reperdre. Mais moi, je n'ai pas réussi, quoi. Impossible, je n'arrive pas à perdre de... Putain, ça m'aillait. Si vous êtes des méthodes... Ah, mais quand tu faisais du sport, tu perdais du poids. Ouais, mais j'étais trop con, j'ai arrêté, tu vois. C'est vrai que t'es trop con. J'aurais dû continuer, j'avais bien perdu. J'avais perdu 5-6 kilos en deux mois. Vous nous laissez des méthodes pour maigrir. Romano, tu prends des assiettes plus petites en taille et... Tu les manges. Non, mais tu prends des assiettes plus petites en taille, t'auras l'impression qu'il y aura plus de nourriture dedans, tu diminues la portion et tu mangeras moins et tu maigriras. C'est un beau message que nous envoie Nono, là, sur la piste. Non, moi, je reste persuadé, quand j'avais fait du sport pendant deux mois... Non, mais c'est vrai, dans les petites assiettes, t'as l'impression qu'il y a plus de trucs. Et puis, il faut manger doucement. Non, mais tu sais, j'y fais, je ne mange pas. En plus, Marie, tu connais Cariole, tu vois. Elle ne fait pas des plats, des trucs... Ce n'est pas des trucs qui baignent dans l'huile. Non, non, c'est sûr. Tu n'as jamais aussi, entre les repas. C'est surtout ça, parce que... Non, pas tant que ça, en fait. Les chips, les trucs... Non, 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 mais tu vois, c'est ça qui me dégoûte, en fait. Il y a Camée aussi. Camée, elle a 27 ans, nous dit qu'il faut diminuer les portions. Et il y a Steve qui, depuis qu'il a arrêté le bahut il y a deux ans, a pris 10 kilos. 10 kilos, il faut retourner au bahut, tu vois, retourner au bahut. Non, mais parfois, quand on chose... Mais moi, là, c'est à faire 4 ans que j'ai arrêté de fumer, là. Et en 4 ans, j'ai pris 20 kilos. Eh bien, c'est propre. Attends, il y a le chien, c'est tout. 5 kilos par année. C'est la mégelline. Ça va m'aider. Elle va pas très fond, moi. Elle va gerber ta croquette, là, tu vois. C'est bon, c'est tout, elle va mieux. Elle va gerber ta croquette. Non, parce que je te fais un croquette. Parce qu'elle a mis les oreilles, bizarrement. Oui, parce qu'elle a pas mâché, elle a avalé directement. C'est bon ? Ça va, le chien ? Ouais, ça va, ça va. Bon, c'est bien. Elle m'a dit que ça allait. Non, c'est bien. Tant mieux. Tout va bien. Un bisou. Non, elle a mangé un petit gâteau, parce qu'on parlait de bouffer quand on parle de... Ah, forcément. Elle comprend tout de suite. Bon, c'est une très belle pesée. Bravo à tous les deux, recommandé à le battu. Et si je m'enferme dans sa sauna ? Et tu vis dans sa sauna ? Tu vas perdre de l'eau, quoi. Ouais, mais tu vas pas perdre, quoi. Bah oui. C'est pas de l'agresse que tu vas perdre. Faire du sport. Elle serait trop facile. Bon, on va prendre Célia au téléphone, on fait question pour un gros con. L'hypothéation, ma gueule. Ouais, bon, je vais le faire, un mois, je le ferai. Tu sais que j'y ai pensé, hein. En plus des cheveux. Ça fait tout, les gars. Regarde, vous pouvez perdre des kilos. Il y a Boumédienne qui nous envoie un message qui dit « Moi, j'ai perdu 15 kilos un an, non. » Donc, tout est possible. Ouais, on annonce, donc ça veut dire que je serai dégueulasse sur la plage, quoi. Ah, c'est pas gagné pour cet été. Quoi, il reste plus un mois, regarde. Il y a Célia qui nous est au bout de sa vie. Ah ouais ? J'aurais dû faire la pesée à minuit. Mais toi, ça t'inquiète pas, c'est comme ça ? Non, Cédric, il est qu'on fait rigoler. Moi, je m'assume, c'est pas grave. C'est dangereux pour la santé. Ah, mais toi, c'est dangereux pour toi. C'est pas bon, oui. Non, mais ça va, il y a pire que ça, gros. Il y a pire que ça, non. Tu sais, tu peux mourir, gros. En vrai, il y a pire que de mourir. J'ai rendez-vous chez le médecin, j'ai rendez-vous chez un médecin, justement. Parce que je sais que j'ai un problème de bide. À cause des intolérances alimentaires, là, j'ai rendez-vous avec lui, là. T'as vu, ce que tu bouffes, c'est normal, ton bide, il supporte rien. Non, non, mais même ! Moi, je serais ton bide, j'enchèterais tout, moi. Non, mais tu sais, j'ai des intolérances à plein. Imagine le bide de Cédric. Ah non, tu vas encore manger de la merde. Non, mais j'avais fait une prise de sang, tu sais, je suis intolérant aux pommes de terre, aux riz, aux couscous, aux couscous, aux trucs d'eau, aux maïs. Mais attends, un couscous, t'en as pas, il n'y a pas moins d'une semaine, t'en postais un sur Insta ? Non. Si, ta voisine, elle te fait des couscous, je sais pas quoi. Bah si, tu nous as dit, en émission. Bah si, ta voisine, t'as pas dit. Bah si, ça fait archi longtemps que je n'ai pas mangé de couscous. Oui, c'est une semaine. C'était la L.I.S. C'était il y a deux semaines. Voilà, mais là, je sais pas quand. Bon, on va prendre Célia, là, qui nous attend. Célia, en direct avec nous. Vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez, hein. Même de trucs dégueulasses, vous avez la preuve. Toi, t'es à Paris et t'as 28 ans, Célia. Salut, Célia.